Salut à tous, ce sont les bienvenus au podcast Fale Française avec Elisa. Au podcast d'aujourd'hui, une invitée super spéciale, Chloé Dorot, qui est française et professeure de l'équipe du Français Ative. Alors, tu as dit que tu es née à Pau, c'est ça? Oui. Et à chaque fois que tu parles de ta ville, tu parles de Hoche. Alors, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton histoire en France? Tu as dit aussi que tu as habité à Poitiers. Donc, je sais que tu as habité au moins dans trois villes différentes. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ça? Oui, alors en fait, j'ai habité dans plusieurs villes, mais je suis toujours restée dans le sud en général, sauf à Poitiers. Mais donc, je suis née à Pau, mais je n'ai jamais habité à Pau. J'habitais dans une petite ville à côté de Pau. Ma famille habitait dans une petite ville à côté de Pau qui s'appelle Oloron-Sainte-Marie. C'est encore plus à côté des Pyrénées. Mais voilà, c'est une petite ville bien, bien montagnarde. Et on est resté longtemps à Oloron-Sainte-Marie. Je pense qu'on est resté jusqu'à ce que je rentre au collège. Donc, on est resté très longtemps dans cette ville. Puis pour le collège, nous avons déménagé à Hoche. Et donc, j'ai fait mes années collège et lycée. Collège et lycée, non, pardon. Le collège à Hoche. C'est un collège dans ta première ville. Comment ? Il n'y avait pas de collège dans la première ville. Ici, il y avait un collège, mais mes parents avaient le projet de déménager. Et donc, j'avais déjà fait la visite en plus du collège. Mais non, ils avaient dit on va déménager. Donc, c'est mieux que tu t'adaptes à une autre ville, etc. Et que tu fasses tes études dans une autre ville. Donc, voilà, on est allé à Hoche. C'est dans un autre département. C'est le département du Gers. Et c'était sympa. C'est une ville que j'aime bien. Elle est très historique. C'est différent de Haute-Laurent-Sainte-Marie. Parce qu'au Haute-Laurent-Sainte-Marie, il y avait toujours un climat très fermé à cause des montagnes. Toujours, les nuages restaient toujours au-dessus de la ville. On avait très mal à la tête parce que la pression, c'était très, très, très intense. Il faisait très froid en général. Et quand il faisait chaud, c'était une chape de plomb qui tombait sur la tête. C'était terrible, le climat là-bas. C'est déjà le Pays-Basque là-bas ou pas ? Non, c'est à côté. Mais ce n'est pas le Pays-Basque. Mais ce n'est pas loin. On était à une heure et demie, deux heures du Pays-Basque. Je connais un peu le Pays-Basque, mais je n'ai pas habité là-bas. Et voilà. Et donc, on a déménagé à Hoche. Le climat est beaucoup plus agréable. Il fait chaud, il fait soleil. Ce n'est pas le Pays, c'est la région du foie gras. Hoche, c'est une ville très productrice de foie gras, de vin aussi, de l'Armagnac. Et beaucoup de patrimoine aussi avec D'Artagnan, puisque c'est la ville natale de D'Artagnan. Donc, oui. Donc, il y a beaucoup de choses, mais c'est tout petit. Donc, on en fait vite le tour, en fait. Moi, ce qui me manque de ma ville, c'est le cinéma. Il y a un cinéma et le cirque aussi. Parce que Hoche, c'est une ville spécialisée dans les arts du cirque. Il y a, oui, il y a un pôle qui s'appelle Circa. Et donc, c'est un pôle circassien qui reçoit des compagnies, des compagnies qui vont présenter ou qui sont en préparation. Donc, il y a des chambres, il y a des hôtels, il y a des restaurants pour eux. Et c'est super bien. Donc, ça, ça me manque un peu, oui. Parce que je pense que ce n'est pas vraiment une tradition, le cirque au Brésil. Même s'il y a le Cirque du Soleil, je ne sais pas. Je connais. Je sais qu'il y a des compagnies de cirque à São Paulo. Mais une ville spécialisée dans les arts du cirque, je ne sais pas si ça existe au Brésil. Non, je ne sais pas. Et je sais qu'il y a une tradition du cirque. Comment ils appellent ça? J'ai oublié. J'ai d'ailleurs une amie que je demanderais de faire un podcast avec elle. C'est une Brésilienne qui s'appelle Renata et qui est partie faire sa vie dans le cirque en France. Donc, il y a un courant du cirque. Parce que tu as le cirque comme le Cirque du Soleil, qui est un cirque qui priorise vraiment les grandes acrobaties, les grands mouvements comme ça. Mais le cirque français, c'est un cirque beaucoup plus de la scène du cirque, qui se rapproche un peu plus de la danse ou du théâtre, souvent. C'est vrai. Alors, la ville, donc Hoche, la ville où j'habitais, était spécialisée dans tous les types, en fait. Ils invitaient de nombreuses compagnies espagnoles, allemandes, je ne sais pas, brésiliennes, mais en tout cas, des États-Unis aussi. Il y avait vraiment des compagnies de tous les horizons. Et c'était super. Avec ma mère, c'était notre petite sortie. C'était ou le cinéma ou le cirque parce qu'il y avait tellement de propositions. Il y a un programme à l'année et il y a une saison culturelle qui est généralement le juillet-août. Et c'est fantastique. C'était superbe. Il y avait une compagnie que j'adorais. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je pense que c'est Caracas. Je ne sais plus. C'est un spectacle qui utilise des chevaux. C'était un spectacle équestre, circassien avec des chevaux. Et c'était sensationnel. Donc ça, ça me manque beaucoup. Mais je pense que c'est tout. C'est juste ça qui me manque parce qu'après, j'ai décidé de faire mes études à Poitiers parce que c'était la seule université qui acceptait des élèves au niveau zéro en langue des signes. J'avais Toulouse qui était beaucoup plus proche de ma ville. Mais le problème, c'est qu'à Toulouse, il fallait avoir un niveau B2 déjà en langue des signes. Et moi, je n'avais pas le niveau B2. Donc, je suis... Comment ? C'est curieux. Les niveaux de langue des signes, c'est les mêmes niveaux de langue normale, on va dire. Oui, oui, oui. C'est les mêmes... C'est une langue, en fait. Donc, ça fonctionne comme les langues orales. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait 3A1, A2, B1, B2. Je ne savais pas du tout. Et tu avais commencé à apprendre avant la faculté ou à la fac, vraiment ? Alors, j'ai vraiment appris à la fac. Mais en fait, ma rencontre avec la langue des signes, ça s'est passé un petit peu avant d'aller à la fac. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser en langue des signes. J'ai rencontré un artiste sourd qui faisait un spectacle pour les enfants dans une ferme pédagogique. Et j'étais très intéressée parce que je n'avais pas compris qu'il était sourd, en fait. Quand il m'a dit bonjour, il m'a dit bonjour comme ça. Et moi, je pensais qu'il était dans le personnage encore, tu vois, qu'il faisait encore son personnage, qu'il faisait son art de la scène. Et après, j'ai vu qu'il commençait à parler, vraiment, qu'il y avait une interprète à côté de lui qui me traduisait, ben bonjour, je suis sourd, c'est ma langue, etc. Et je me dis, oh, c'est très différent. Et j'ai commencé à voir plusieurs spectacles. Et ça a commencé à stimuler quelque chose chez moi de très intense. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une relation très étroite avec la langue des signes. Même si je n'ai personne dans la famille qui est sourd et personne n'est renseigné sur ça, sur la surdité. Mais j'ai adoré et je suis passionnée par le théâtre et la langue des signes. Je pense qu'il y a vraiment une grande relation entre les deux. Et j'aime beaucoup ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501